Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Marocosos et c'est parti ! Rihanna va lancer sa propre eau de parfum. Rihanna, conceptrice de parfum de luxe, à l'heure où ses fans ne demandent que son retour sur la scène musicale, Rihanna semble occupée à toute autre chose. Développer sa marque Fenty après les vêtements, les soins pour la peau, la lingerie et les bijoux. La princesse de la barbade va bientôt lancer une eau de parfum. Elle a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. « Hashtag Fenty Parfum arrive bientôt » écrit-elle en légende de deux clichés où l'on l'aperçoit respondissante et arborant une toute nouvelle coupe de cheveux dans le style asymétrique nouvelle tendance capillaire en vue. À qui sera destiné ce parfum ? Est-ce le début d'une gamme ? Nous allons devoir patienter quelques jours avant la grande révélation, mais pour l'heure, on est encore frappé à la gorge par ce teasing hautement calculé. Ensuite, le lancement officiel de la première collection de la marque Le Médecin. À l'occasion du concours Miss Mister de l'école de médecine E4Met qui s'est tenu le vendredi 13 juillet à la caserne de la gendarmerie Diéry Diallo à Dakar au Sénégal, Le Médecin La Marque du jeune créateur centrafricain Inamou Denkiel a profité de son concours de beauté pour présenter sa toute première collection. De t-shirts imprimés et des blouses inspirées des tenues du personnel médical ont été arborés par les candidats lors des différents passages. C'est une collection faite en coton et en wax. Cette collection rend hommage au secteur médical à travers des pièces inspirées des tenues du personnel médical. Il est important de dire que la santé vestimentaire existe et il est indispensable, selon les propos d'Inamou Denkiel, le concepteur de Le Médecin. Le Médecin vise un public plus élargi car la santé est une affaire de tous et promet des pièces plus fonctionnelles et pratiques pour notre garde-robe très bientôt. Ce sont 5 pantalons rubles ou orties dont vous avez réellement besoin dans votre garde-robe. Avez-vous déjà fait un shopping pour être submergé par le nombre de variantes et de modèles de pantalons ? Entre ce qui était censé être un shopping rapide, vous ne savez pas quels pantalons vous avez réellement besoin dans votre garde-robe. Je veux dire, vous ne pouvez pas continuer à vous blottir contre tous les jolis pantalons que vous rencontrez car cette approche polygone ne fonctionne vraiment pas. Ce n'est pas le pantalon chéri, c'est toi. Il y a des pantalons qui sont indispensables et d'autres que vous devrez simplement admirer sans jamais passer à la caisse. Pour construire la base d'une garde-robe solide, vous avez besoin de pantalons élégants, pertinents et classiques que vous pouvez porter de différentes manières tout en restant élégants et précis. Maintenant, j'ai votre attention. Cette sélection comprend le pantalon dont vous avez réellement besoin dans votre garde-robe et toute autre pièce que vous pouvez choisir d'ajouter n'est qu'un ajout sympa. Pas une nécessité, mais cool quand même. Découvrez 5 modèles de pantalons contemporains dont vous avez besoin dans votre garde-robe. Le pantalon camouffé, un incontournable de la garde-robe instantanément reconnaissable. Le pantalon camouffé est destiné à la fille qui préfère se démarquer et non de se cacher. Étant donné qu'il est étroitement associé à l'armée, ce pantalon peut vous donner instantanément une ambiance optimiste, intelligente et énergétique. Le pantalon taille haute, sur mesure accentuant la silhouette polie, sont quelques-uns des mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle du pantalon taille haute. Ils sont nécessaires pour le placard de chaque femme élégante, en particulier pour une patronne. Vous pouvez parier sur cet article pour une patronne. Vous pouvez parier sur cet article qui a du style dans tous les vêtements de travail. Le pantalon tendance, définitivement l'un pour vous laisser mémorable. Un pantalon tendance est un essentiel dans la garde-robe de chaque femme élégante. Ils sont incontournables lorsque vous ne savez pas quoi porter, mais que vous voulez toujours avoir l'air audacieux. Un pantalon paper bag exagéré comme celui-ci de Something by Somidia est un tout nouveau niveau de tuerie. Le pantalon de survêtement imprimé sur vêtements tendance. Qu'est-ce qu'une garde-robe sans une pièce amusante comme un pantalon ? Cette tenue intéressante intègre un nouveau type de style dans une garde-robe monotone. Si vous vous en tenez habituellement aux tenues neutres ou couleur douce, incorporez un pantalon de survêtement imprimé à un survêtement tendance pour un changement inattendu. Le pantalon de survêtement imprimé sur vêtements tendance. Qu'est-ce qu'une garde-robe sans une pièce amusante comme un pantalon ? Cette tenue intéressante intègre un nouveau type de style dans une garde-robe monotone. Si vous vous en tenez habituellement aux tenues neutres ou aux couleurs douces, incorporez un pantalon de survêtement imprimé à un survêtement tendance pour un changement inattendu. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de le porter, le pantalon en lui-même a beaucoup à dire. Le jean déchiré ou déstructuré. Cette garde existe depuis assez longtemps pour revendiquer une place dans votre garde-robe. Avant-gardiste comme fougueux, le jean déchiré ou déconstruit est un spectacle à voir et mérite une place dans votre garde-robe. Enfin, le Foxy AS, la tendance make-up pour étirer le regard. Souhaitez-vous un maquillage pour étirer la forme de vos yeux ? Un regard de renard tel que Bella Hadid, Kendall Jenner ou encore Rihanna, ça vous dit ? Oui ? Alors cette tendance make-up est faite pour vous, le Foxy AS. En fait, l'apparence de Foxy AS donne l'impression des yeux en forme d'amande, un peu comme des yeux de renard Fox en anglais d'où le nom. Quelques astuces. Débutant avec l'eyeliner de couleur noire ou brun foncé, on commence par dessiner son trait d'eyeliner en partant du coin de l'œil en faisant une longue pointe en sorte de V jusqu'à sa partie externe. Le fard à paupières ou au lieu de l'eyeliner, on opte pour un fard à paupières. De préférence bien foncée, vous vous munissez de votre pinceau pour étaler le fard à des yeux vers la fin de vos sourcils. Ensuite, appliquez une petite touche sur le coin interne de l'œil afin de prolonger sa forme. Mettez l'action sur des sourcils pour un effet surélevé. On privilégie des sourcils plutôt courts avec une queue haute pour accentuer l'effet du regard légèrement relevé. Source et Côte d'Ivoire. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormekosos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour le monde. Sous-titrage ST' 501.